On a beaucoup de créateurs d'entreprises en France, on a beaucoup d'entrepreneurs qui ont cet esprit entrepreneurial et qui enregistrent des sociétés et qui se lancent dans l'aventure et c'est très bien. Mais parmi les questions, il y a la question de comment est-ce qu'on les fait grossir et quel est le ticket d'investissement aussi qui est associé à ces entreprises-là. Notre commission d'enquête était aux Etats-Unis il y a trois semaines. On a interrogé pas mal d'investisseurs français, américains pour avoir aussi un petit peu leur perspective sur la façon dont fonctionnaient de façon un petit peu différente les investisseurs américains et les investisseurs français. Et l'un d'eux qui est lui aussi un peu franc dans son parler nous a dit qu'en France, caricature un petit peu, on a investi un milliard sur mille entreprises alors qu'aux Etats-Unis on crée de vrais licornes. En France vous vous créez un troupeau de ponicornes en disant qu'il ne prend pas de petites entreprises en fait, de petites start-up mais qu'on n'arrive pas à faire grossir et qu'il reste à un état un petit peu petit. Et qui ne prend pas la conscience que les entreprises ont besoin de moyens pour agir sur une scène et un marché beaucoup plus gros et qui reste à une échelle qui est assez faible. Est-ce que vous partagez ce constat un petit peu cash de dire on crée un petit peu trop de ponicornes et pas assez de unicornes. Et on a un sujet sur le ticket des investissements et leur capacité à grossir et à se donner vraiment les moyens d'adresser un marché global plutôt qu'un marché trop restreint. Deuxième question c'est sur Choose France. Alors c'est vrai que dans cette commission d'enquête on a souvent des propos qui sont assez protecteurs sur on doit se défendre des investisseurs étrangers etc. Ce qui n'est pas partagé par tout le monde et je suis très content qu'il y ait des collègues de la majorité avec moi pour le dire. Mais on a une vraie ambition d'accueillir les investisseurs étrangers et de faire de la France une terre d'accueil d'investisseurs étrangers qui sont non seulement créateurs d'innovation mais aussi d'emplois dans nos territoires. Madame Neville connaît bien le territoire aurélien mais dans le département on a par exemple Novo Nordisk à Chartres qui est une entreprise danoise avec des investisseurs danois qui sont venus à Chartres investir. On a aussi Vorwerk qui fait des Thermomix. Bon il n'est pas vraiment français. Ce que je veux dire par là c'est qu'on est convaincu qu'il y a toujours ce besoin là d'être attractif sur le territoire vis-à-vis des investisseurs étrangers. Et c'est cette image de la politique qu'on souhaite aussi mettre en avant. Et du coup la deuxième question est qu'est-ce qui manque aujourd'hui selon vous pour attirer des investisseurs étrangers en France ? Ma question n'est pas du tout défensive, elle est au contraire offensive. C'est comment est-ce qu'on accueille plus d'investisseurs étrangers et comment on crée les conditions de cet accueil là pour développer l'innovation et l'emploi en France ? Ma troisième question elle est cette fois-ci sur la partie un peu plus défensive de notre commission d'enquête qui est sur le contrôle de certains actifs stratégiques ou certaines technologies stratégiques et éventuellement du processus qu'on imposerait à des personnes qui souhaiteraient reprendre une entreprise qui serait considérée comme stratégique en France. Et on essaie de se mettre aussi dans la peau de l'entrepreneur et de l'investisseur et de se dire quel est le parcours et qu'est-ce qui peut éventuellement le freiner dans sa volonté d'investir en France dans ce parcours de contrôle s'il se fait contrôler par Bercy, c'est-à-dire Bercy ou le process de contrôle. Dans la question que l'on pose souvent de « il faudrait contrôler les investisseurs étrangers qui viennent investir dans certaines technologies ou certains secteurs en France », si on se met du point de vue de l'investisseur que vous connaissez et que vous êtes les fins connaisseurs de ces investisseurs-là, qu'est-ce qui peut éventuellement dans ce processus de contrôle-là le rebuter, le freiner, le décourager ? Et du coup vous avez l'occasion ici d'alerter la représentation nationale sur les dangers et les risques de certaines procédures de contrôle vis-à-vis d'investisseurs étrangers. Donc voilà mes trois questions et je vous remercie de vos réponses.